Nous recevons la grâce et la paix de la part du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu qui nous donne la véritable liberté. Levons-nous pour répondre à son appel en chantant. Chante Alléluia au Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour le moment de la louange, nous allons écouter une prière, un psaume, c'est-à-dire un texte qui a été écrit il y a 3000 ans, où déjà on pouvait remercier Dieu. Alors écoutons ce passage. C'est dans le psaume 136. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Célébrez le Dieu des dieux car sa bienveillance dure à toujours. Célébrez le Seigneur des seigneurs car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui seul fait de grands miracles car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui est l'auteur des lumières car sa bienveillance dure à toujours. Le soleil pour dominer sur le jour car sa bienveillance dure à toujours. La lune et les étoiles pour dominer la nuit car sa bienveillance dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des cieux car sa bienveillance dure à toujours. Amen. Et nous pouvons chanter un autre psaume que nos chants joyeux. Quelques strophes. Le nom chants joyeux, nos cris d'allégresse. C'est une autre psaume que nos chants joyeux, nos chants joyeux, nos chants joyeux, nos chants joyeux. Divoupez l'âme de l'âme de l'âme de ce jour-là. Dieu nous a donné ce jour l'espérance. Dieu nous a donné ce jour-là dans le souffle de sa défense. Et nous pouvons encore prendre un petit moment ensemble en écoutant un passage de la Bible dans la lettre de Jacques. Ce sera un peu le thème de ce jour. Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « C'est Dieu qui me met à l'épreuve. » Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal et lui-même ne met personne à l'épreuve. Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir qui l'attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché et le péché parvenu à son terme fait naître la mort. Ce passage nous rappelle, entre autres choses, que lorsqu'il nous arrive des épreuves, des difficultés, parfois très pénibles, ce n'est pas une punition de Dieu. Parfois, on n'arrive pas à s'expliquer le mal qui nous tombe dessus. Et même quand on arrive à se l'expliquer, on ne l'accepte quand même pas. Mais ce n'est pas Dieu qui nous punit. Par contre, au milieu de nos détresses, nous pouvons chercher et trouver réconfort en lui. Dans cette méditation, nous pouvons chanter ce qui suit. A toi, Jésus, mon prédentaire, je chanterai de tout mon pays, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, en espèce. Tu m'as sauvée par ton amour. Je veux te conserver mes jours et vivre ta présence. Prenons le temps de la prière de repentance. Dieu, notre Père, nous voulons te demander pardon pour tous ces moments où nous pensons que, par nos propres actions, ou par les actions surtout des autres, voici qu'il nous tombe des épreuves terribles. Nous voudrions comprendre, nous voudrions analyser, afin d'être protégés de toutes sortes de souffrances. Et pourtant, nous ne le sommes pas. Et voici qu'il peut nous arriver de manquer de confiance en toi. C'est pourquoi nous voulons te demander pardon. Amen. Et nous pouvons chanter en restant assis, le réponse suivant. Jésus, mon père, Levant nous pour recevoir une parole de délivrance. C'est le symbole d'être debout, ça veut dire qu'on est en capacité de pouvoir avancer et avancer dans la vie. Et même pour les gens qui ne peuvent pas physiquement être debout, dans leur tête, dans leur cœur, ils peuvent quand même avancer dans la vie. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui permet ces choses-là. C'est l'éternel Dieu, c'est Jésus, notre frère, qui est mort et ressuscité. Il est vivant pour nous donner des forces, force pour supporter les épreuves, force pour apporter consolation aux autres quand ils sont dans les épreuves, et force parce qu'il nous pardonne, il nous pardonne tous nos péchés. Alors nous pouvons chanter notre reconnaissance. Chant. 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 Nous pouvons prendre place, sauf certains parmi nous qui vont continuer leur moment d'église, juste en bas. À la prochaine... headline. Bonne école biblique. avec plaisir vous l'avez entendu le merci vous ne pouvez pas le louper voilà ce sont déjà des formes de bénédiction de dire merci alors de notre côté nous poursuivons ce temps de culte d'abord dans la prière Dieu notre Père ton fils s'est fait par amour le serviteur des hommes pour les réconciliers avec toi donne nous ta sagesse afin que nous devenions des artisans de paix à l'image de Jésus Christ ton fils notre Seigneur qui vit et qui règne avec toi Père et le Saint Esprit un seul Dieu pour les siècles des siècles Amen pour aujourd'hui je vous propose donc de ne pas prendre les textes du jour mais d'écouter le psaume 19, 8 à 11 puis la lettre de Jacques premier chapitre verset 19 à 25 la lettre de Jacques qui est en sujet d'études bibliques en ce moment j'y reviendrai aux annonces psaume 19, 8 à 11 la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est véridique il rend sage le simple les ordres de l'éternel sont droits ils réjouissent le coeur le commandement de l'éternel est limpide il éclaire les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les ordonnances de l'éternel sont vraies elles sont justes plus précieuses que l'or même que beaucoup d'or fin plus douces que le miel même que le miel qui coule des rayons dans la lettre de Jacques sachez-le mes frères bien-aimés que chacun soit prompt à écouter lent à parler lent à la colère car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu aussi rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver mettez la parole en pratique ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même en effet si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui y demeure non pas en écoutant pour oublier mais en mettant en pratique en faisant œuvre celui-là sera heureux dans sa pratique même Seigneur ta parole est vérité conduis-nous dans ta vérité Amen nous pouvons nous lever pour chanter les deux premières strophes du cantique aux lois de Dieu prêtons l'oreille et qui y demeure Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous-mêmes, chaque jour, nous verrons que d'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas totalement mis en pratique les dix commandements. Même si c'est subtil, c'est impossible. Heureusement que, lorsqu'il est question ensuite d'un jugement, la condamnation ne nous concerne pas. Pourquoi ? Rappelons-nous cet extrait de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Lorsque, peut-être, nous parlons de notre foi ou de notre appartenance religieuse ou confessionnelle, eh bien, nous sommes toujours, ou moins souvent, avec, pour réception, des a priori, des idées reçues, parfois sans faire exprès. Mais, pour ce qui est de ma simple et modeste personne, combien de fois, depuis que je suis gamin, puisque je suis impliqué dans l'église l'une ou l'autre depuis que je suis gamin, combien de fois j'ai entendu, bon, la religion, c'est la loi, c'est la morale, c'est strict, c'est austère. C'est quelque chose qui enferme les gens. Heureusement, on peut s'en émanciper en rejetant tout cela et on est enfin libre. Alors, oui, dans l'absolu, nous pouvons dire la même chose parce que nous ne croyons pas en la religion. Nous croyons en Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas une religion, c'est une personne, un être humain et divin aussi, qui nous permet de nous élever vers le divin, lui qui s'est rabaissé. Alors, d'abord, nous entendons donc dans toute religion qu'il y a quand même un jugement, d'une manière ou d'une autre, qui nous attend après, que Dieu nous attend au tournant, si j'ose dire. Pour ce qui est de la foi chrétienne et d'autant plus dans sa marque protestante, Dieu ne nous attend pas du tout au tournant. Parce que si nous croyons cela, eh bien, nous effaçons la croix et la résurrection. Ça, c'est le message des réformateurs au XVIe siècle. Plus on met en avant nos propres œuvres qui seraient méritoires, c'est-à-dire je pratique la religion comme ça, je gagne des points pour après, eh bien, plus j'efface ce qu'a fait le Christ. Alors, ce n'est pas la peine de me dire chrétien. Non, le Christ a porté lui-même notre condamnation, c'est fini. La condamnation a déjà eu lieu, on peut la dater, presque au jour près, au mois d'avril de l'an 30. Le jour même au mois d'avril, on n'est pas sûr à 100%, mais on peut la dater au mois d'avril de l'an 30 à Jérusalem, sur le mont Golgotha. Donc, lorsque nous témoignons de notre foi, chacun à sa propre manière, rappelons bien que, pour nous, nous n'avons pas peur d'une condamnation après. Si nous nous fixons uniquement sur le bien que nous faisons, c'est sûr qu'on ne méritera pas grand-chose. Mais on ne peut pas se mesurer à Dieu. Personne ne peut se mesurer à Dieu. Et parce que personne ne peut se mesurer à Dieu, le Christ lui-même a payé la condamnation que, normalement, nous aurions dû subir. Donc ça, c'est fini, c'est réglé. Une fois qu'on est conscient de cela, ça change la vie. Ça change la vie de la foi, et ça veut dire que nous avons une manière de pratiquer la loi de Dieu qui est véritablement libre. Pas libre dans la logique humaine qui est de dire « je fais ce que je veux », parce qu'effectivement, si on essaie de pratiquer les dix commandements, nous ne faisons pas ce que nous voulons réellement, intimement. Mais libre parce que nous savons que tous les moments où nous allons chuter, et forcément nous allons chuter, il y en a un qui vient pour nous repêcher. Qui vient nous sortir des ténèbres de la mort, des ténèbres de nos souffrances, de nos peurs, de nos angoisses, c'est Jésus le Christ. Pourquoi ? Parce que la loi et la parole de Dieu ont été incarnées par Jésus le Christ, et Jésus est ressuscité. Nous en venons donc à notre deuxième point, les forces de résurrection. Pourquoi est-ce que je parle de la résurrection ? Bien sûr, on est dans le temps de Pâques, mais la résurrection, c'est chaque jour pour le chrétien. Parce que tout à l'heure, si nous analysons un petit peu ce que Jacques écrit, le verset 25 du premier chapitre, « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, le verbe qui l'utilise et que l'on traduit par plonger les regards, il est utilisé ailleurs dans le Nouveau Testament pour un événement très particulier. » C'est cet événement, je vais vous le lire chez Jean. Jean 20, verset 3 à 10. « Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, c'est là le verbe, plonger le regard, baisser. Il y a un geste du corps d'humilité et de concentration. « Vie les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas, etc. » Vous connaissez cette histoire. Ensuite, Pierre va rentrer en premier, préséance pour les plus vieux, sans doute. Et ensuite, Jean, qui est plus jeune, va rentrer. Il vit et il crut. Il y a quoi à voir ? Il n'y a rien à voir. Le tombeau est vide. Tout est rangé, tout a l'air, entre guillemets, propre. Il n'y a pas de cadavre. Il n'y a pas la mort. Tout cela est très spirituel et nous permet d'interpréter donc, ça ne vient pas de moi, ça vient bien sûr des commentaires bibliques, on n'invente pas l'eau tiède, hein ? Bon. Tout cela nous permet d'interpréter donc cette histoire de loi parfaite ou de liberté comme une loi de résurrection. Le fait qu'on parte de la mort, des ténèbres, vers la vie. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, etc., il sera heureux dans sa pratique. Et là, vous voyez le changement. C'est ce qui nous arrive à tous. Je crois que, sans vouloir m'imposer, je pense que nous sommes heureux dans notre pratique quotidienne de la foi chrétienne. parce que nous ne sommes pas dans un état d'esprit, je dois faire, sinon un jour je vais le payer. Je dois faire parce que c'est la tradition. Je dois faire parce que c'est mon éducation. Non, on fait ce qu'on veut. Mais quand on est dans la foi chrétienne, on est véritablement libre et libéré de toute peur, de toute crainte. Je le fais parce que je suis heureux de le faire, parce que le Christ m'accompagne, parce que je n'ai peur de rien, parce que tout a été payé avant moi. Je le fais parce que je suis déjà un peu ressuscité. Ça fait partie des messages que je répète souvent. Ce n'est pas pour vous harceler, mais parce que, bien sûr, c'est une conviction profonde et aussi une expérience de foi que j'aime bien porter autour de moi. La résurrection nous attend après, oui. Elle se vit déjà maintenant. Et être déjà ressuscité maintenant, c'est vivre la pratique quotidienne, non pas d'une religion, non pas d'une morale, mais de l'enseignement de Yeshua, de Jésus le Christ, de manière joyeuse. Cela, la réforme l'a rappelé. La réforme n'a pas inventé une nouvelle religion chrétienne. Elle a trouvé une méthode de christianisme, en mettant en priorité l'écriture, la grâce de Dieu notamment, pour éviter de retomber dans l'idolâtrie, pour éviter de mettre en avant trop l'église ou son clergé ou qui que ce soit, entre autres choses. C'est un idéal qui permet de faire le tri. Le mot réforme n'est pas là pour rien. De faire le tri et d'éviter ce qui est un peu trop religieux, c'est-à-dire là où on aurait un peu trop de sacrés ou de gens qui seraient au-dessus des autres. Tout cela a été terminé avec le Christ. Pratiquer la loi parfaite, la loi de la liberté, eh bien, c'est quelque chose qui se vit dans la joie. Parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas pour gagner quoi que ce soit, mais on le fait pour les autres. C'est mon dernier point. D'abord, on le fait pour Dieu. La vie chrétienne, c'est pour rendre gloire à Dieu. Et tout cela est lié, on le fait aussi pour les autres. Bien sûr que cette loi de Dieu, elle est bonne pour nous. Mais si nous insistons un peu trop là-dessus, nous risquons de tomber dans l'individualisme, l'égo-centrisme, qui est aussi présent dans des assemblées chrétiennes. Je fais ça pour mon salut. Je vis mon salut. C'est Dieu et c'est moi, ce n'est pas les autres. Non, mais la foi chrétienne, elle est là pour qu'on aille vers les autres. Sinon, ce n'est pas la peine. Il y a des gens qui sont athées, qui sont plus altruistes que toi. Donc, ils sont plus chrétiens que toi, dans les faits. Non, la foi, ce n'est pas Dieu et moi ou ma Bible dans la maison et moi. On n'est plus persécutés, en tout cas en France. On peut très bien lire la Bible en communauté, en études bibliques. On peut venir à un culte. On a la liberté religieuse. Donc, Dieu et moi, ce n'est pas un argument. C'est terminé, ces histoires-là. Non, c'est pour les autres. Plus qu'on n'a pas à se soucier de cette histoire de condamnation après la mort, c'est terminé, c'est du passé, c'est désuet. Eh bien, on se soucie des autres. Pratiquer la loi de Dieu, c'est pour les autres. Souvenez-vous lorsque Jésus a guéri quelqu'un le jour de Shabbat. Si on prend à la lettre la Torah, eh bien, il n'a pas pratiqué la Torah. Il a trahi à la lettre les dix commandements, puisque tu ne fais rien le jour de Shabbat, qui commence le vendredi soir et se termine le samedi soir à la tombée de la nuit. Donc, Jésus a transgressé la Torah. Ah ben, oui. Dans l'absolu, c'est ce qu'il a fait. Oui, enfin, il a sauvé quelqu'un, ce jour-là. Et donc, il a expliqué aux autres qu'il disait, ben, attends, tu parles d'un maître de la Torah, tu la transgresses en plein sabbat, bravo. Mais non, le but, c'est quoi ? C'est l'être humain. C'est la protection, c'est la guérison, c'est la compassion des autres. La loi, pratiquer la loi parfaite de liberté, ce n'est pas une affaire individualiste. C'est je ne pratique pas pour moi, je pratique pour les autres. Bien sûr, on a besoin de recevoir des autres aussi. Ça marche dans les deux sens. C'est pourquoi il y a une communauté, une église et l'église universelle. Mais la loi de Dieu, eh bien, elle est faite pour qu'on aille vers les autres. C'est ainsi qu'à travers l'ancienne Alliance, puis la Nouvelle, nous voyons des formes de progression. Et c'est à nous, donc, aujourd'hui, de témoigner de cela. La loi de Dieu est une loi parfaite, la loi de la liberté, donc ce que nous avons entendu dans la lettre de Jacques. Cela reprend du psaume 19 que nous avions entendu en première lecture. Mais désormais, cette loi est éclairée par le Christ lui-même. Ainsi, rappelons toujours que nous ne pratiquons pas une religion. Nous essayons de pratiquer un enseignement du Christ et pas simplement un enseignement. Parce que si nous ne pratiquons qu'un enseignement, nous sommes retombés encore dans la religion. Nous sommes encore dans une sagesse orientale. Ce qui en soi n'est pas grave. Si le Christ n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien, cette sagesse. Ça ne sert à rien. Nous n'enseignons pas une sagesse avec les béatitudes et tous ces beaux passages. Nous enseignons une loi vivante. Parce que Christ est ressuscité. Et étant ressuscité, les béatitudes qui sont complètement folles, être heureux en plein milieu des persécutions, heureux ceux qui pleurent, ils vont rire. Parce que selon les traductions, on peut traduire de manière différente. Ça, on peut le vivre déjà maintenant. Non, ce n'est pas pratiquer la loi de Dieu et si Dieu est content de vous, vous aurez peut-être une petite récompense, comme vous savez la carotte, vous aurez la récompense après votre mort. Ça, c'est l'esprit religieux de l'être humain parce que l'être humain veut par lui-même gagner les choses. En fait, l'être humain veut s'approprier toute la vie humaine et spirituelle. Et la foi, c'est l'inverse. De toute façon, tu ne peux pas te l'approprier. Tu n'es maître de rien. Tu as la possibilité de t'engager, tu es responsable parce que tu es croyant, mais tu ne maîtriseras ni ta mort, tu ne maîtriseras pas ta vie éternelle. Ça t'est donné. Et dans le peu de temps que tu es sur terre, tu peux faire des choses extraordinaires. Ça ne viendra pas de toi, ça viendra de Dieu. Mais Dieu a besoin de toi pour faire des choses extraordinaires. C'est ça, vivre la loi parfaite de liberté. Les apôtres, et je m'arrêterai là parce que je donne souvent cet exemple, je rappelle souvent que lors de la multiplication des pains, les apôtres ne se rendent pas compte de ce qu'ils arrivent, de ce qui leur arrive. C'est-à-dire, ils distribuent des pains, il n'y avait pas grand-chose, des pains pour manger, parce qu'il y a aussi la parodie des inconnus qui est très marrante par ailleurs, et donc je ne me lasse pas. On peut rigoler sur la foi, on n'est pas non plus austère. Donc la distribution des pains qui se mangent pour le partage, les apôtres ne se rendent même pas compte de ce qui leur arrive. Ils n'ont rien et ils font tant de choses. Ce n'est pas le cas pour nous. Combien de fois nous disons, j'ai rien à offrir, que ce soit du temps, de l'argent, de l'écoute. On peut avoir la fatigue physique ou morale, où nous pensons que nos limites ne permettent pas que nous puissions apporter vraiment quelque chose. Faux, l'éternel Dieu ne s'arrête pas à nos limites physiques, morales, mentales, spirituelles, tout ce que vous voulez. Il permet que nous puissions faire des choses extraordinaires sans nous en rendre compte. C'est cela aussi, vivre chaque jour la loi parfaite qui est la loi de la liberté. Puissions-nous vivre chaque jour de cette loi, puissions-nous témoigner que la pratique de la foi chrétienne est quelque chose qui rend heureux, qui rend joyeux et qui donne des forces dans les moments où nous ne pouvons pas être franchement joyeux. Amen. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Et nous pouvons nous lever pour chanter le cantique 4601 au Père des Lumières. Alors peut-être que je proposerais qu'on entende en entier d'abord la mélodie, parce qu'on ne le chante pas souvent. Donc une fois en entier la mélodie, après on ira. Merci. ... 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